Chers sœurs et frères de la mission Roi du monde entier, aujourd'hui, dans le jour 38e de jeûne, nous méditons Jésus. Apprends-nous à aimer tes commandements. Niveau quand l'Esprit-Saint vient l'Explicateur, visite l'âme de tes fidèles, empli de la grâce d'un eau, le cœur que tu as créé. Toi qu'on nomme le conseillère, don de Dieu, trésor, sous-vivre, feu, charité, invisible, consacration. Tu es l'Esprit, ô cet don, le doigt de l'aimant du Père, l'Esprit de vérité promis par le Père. C'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplie d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repuise l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitons tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité du mort, à l'Esprit Saint, Consolateur, maintenant et dans tout le siècle. Amen. Nous méditons de le livre du Baruch, chapitre 3, versets 9 à 15, 36 à 38. Écoute, Israël, le commandement de vie. Prête l'oreille pour accueillir la connaissance. Pourquoi donc, Israël, pourquoi est-ce que tu exiles chez tes amis et tes ennemis vieillissant sous une terre étrangère souliée par le contact de cadavres inscrits parmi les habitants de ce jour des morts? Parce que tu as abandonné la source de la sagesse. Tu vas, si tu avais suivi le chemin de Dieu, tu vivrais dans la paix pour toujours. Apprends où se trouve la connaissance et la force et l'intelligence pour savoir en même temps où se trouvent de longues années de vie, la lumière des heures et la paix. Mais qui donc a découvert le demeure de la sagesse? Qui a pénétré jusque ses trésors? C'est lui qui est un autre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable. Il a découvert le chemin du savoir et il a confié à Jacob, son serviteur, à Israël, son bien-aimé. Ainsi, la sagesse est apparue sur la terre et l'a vécu parmi les hommes. Parole de Dieu La paix, la prudence et la sagesse sont des dons qui viennent de Dieu et qui parviennent à inonder nos cœurs lorsque nous nous soumettons à sa divine volonté. En effet, ces dons, fruit de l'Esprit-Saint, sont le commencement du royaume de Dieu dans notre vie. Et nous vivons notre vie aimant Dieu et ses commandements. Il nous récompense et nous donne son amour par son propre Fils. Dieu a envoyé son propre Fils pour que nous recevions cet amour crucifié qui nous aide à grandir et à vivre vraiment comme ses enfants. Si nous obéissons à Dieu et à ses commandements simplement par peur d'être punis, cela signifie que nous avons une fausse image de Dieu. Peut-être que nous avons cette vision à cause de notre propre expérience où l'autorité peut être transformée d'un autoritarisme. Par exemple, l'absence de père levée un fils à être rébelle. La présence violente d'une père génère la peur devant l'autorité et nous bloque. Si nous écoutons la voix du père à travers la parole de Dieu, cette voix nous apporte la paix et nous guide vers la vraie vie et la guérison de nos blessures. Nos parents ne voulaient pas nous faire du mal mais eux aussi ont été victimes de l'autoritarisme familière transmis de génération en génération. Nous sommes les plus privilégiés de toutes les générations parce que nous n'avons tous les moyens mais sans messe sans écriture d'orations confessions la charité pour guérir et de devenir le fils bien-aimé du père. Pensons au père dans le parabole du père miséricordieux qui a été son fils avec un mot et a embrassé. Nous sommes embrassés à chaque instant par Dieu et ils nous répètent dans chaque une chaise « Tu es mon fils tu es ma fille bien-aimée ». C'est vrai ça et nous devons nous sentir « Je suis le fils de Dieu Dieu guéris-moi ». Je suis la fille de Dieu Dieu guéris-moi. C'est un témaillage d'une personne du Paraguay qui a dit une expérience qui est de connaissance de Jésus et de sa volonté pendant le 40 jours. Je peux dire que le seul regret que je n'ai pas à avoir commencé ce jour avant mais Dieu sait pourquoi. Une connaissance plus profonde de ma vie et de ma mission. Cette expérience merveilleuse et profonde m'a conduit à une connaissance plus profonde de ma vie et de ma mission sur la terre. Jésus a éliminé mon âme de la confusion de la manchancité de ma chagrin et par la confession a répandu son amour sa paix sa joie son rayon. Jésus a changé ma façon de voir le monde. C'était un processus long j'ai dû passer pour plusieurs étapes d'humiliation je devais m'excuser et écrire des lettres demandées pardon à ma mère et mon père ainsi que ma soeur et mes frères. Le vieil homme est mort et maintenant je dois inviter Jésus tout le jour dans ma vie pour garder le nouvel homme en vie. Il m'a guéri physiquement et spirituellement et a guéri ma relation avec ma famille. ça a changé ma façon de me regarder et de regarder le monde. Par les yeux de Jésus tu es beau sang et plein de sang de paix. La passion de Jésus de l'Usa Picareta m'a aidé à comprendre cela et à lui offrir mes yeux chaque jour à regarder tout à travers de lui. Merci Jésus pour tout. Une autre façon de l'Argentie dit j'ai découvert la joie de la foi. Je sentis qu'avant le jeûne je n'ai pas eu la foi et la foi c'est joyeuse. Je commençais à faire de charité chaque jour de mon jeûne et je changeais extraordinaire. C'est Jésus en moi. De la persévérance et de la paix ce sont des dons que j'ai reçus pendant le jeûne. Je sentis l'amour de Dieu en mon âme. J'ai compris que Jésus c'est une personne qu'il a besoin de présence et la deuxième personne de la Santissime Santé Trinité qu'il est descendu du ciel pour que je puisse vraiment avoir la vie. J'ai compris que je dois rester plus en adoration et je remercie à Jésus. Jésus a guéri mon romantisme et de pensées négatives. Dieu m'a guéri de romantisme et pensées négatives et de dolors abdominales en utilisant le médicament le plus simple le jeûne et la prière. Le secret est que nous pouvons l'appeler ainsi une confiance totale dans sa divine volonté car cela signifie avoir l'humilité de l'enfant de Dieu. C'est bel ce témoignage et nous nous voulons méditer aussi le pensée de Saint Bernard de Clairvaux. Mais si Mosée et Ilia font en sorte que le présent jeûne soit agréable bien que grande nos serviteurs combien l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qui a jeûné pendant autant de jours devrait être apprécié. Quel est le chrétien que jeûne avec peu de dévotement enseigné par le Christ lui-même? Grande est le farbeau avec lequel nous devons suivre l'exemple de Christ dans son chambre. enfants, nous sommes certains qu'il n'a pas jeûné pour lui-même mais pour nous. Alors jeûnons mes frères bien-aimés et faisons-le avec ferveur. C'est vrai si Moïse il y a la journée mais c'est Jésus qui a jeûné et il a donné un exemple et nous pouvons le suivre. Demandons le Père du Puissant à ce 38e jour Dieu Père du Puissant dans ce jour de jeûne envoie-nous l'Esprit Saint avec le don de l'amour pour tes commandements afin que nous puissions vivre déjà ici sous la terre l'avant-goutte du royaume des cieux étant plein de paix de sagesse et de joie chaque jour de notre vie par le Christ notre Seigneur Amen et la bendition de Dieu Père Fils et Saint Esprit et sans vous restez avec vous tous les jours de votre vie et la Réje Marie vous protège Amen 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 de la Divine Volonté Christ Jou L'une pour si vous har une obtaine l'un chose le